Dans le module 5, nous allons aborder le stack. Nous allons également aborder l'appel de fonction, ainsi que le temps des délais dans les boucles. Alors, tout d'abord, le stack. Le stack, c'est une partie de la mémoire RAM qui est utilisée par le CPU pour emmagasiner de l'information temporairement. Cette information peut être des données, des adresses, des appels de sous-routines ou encore des interruptions. Le stack doit être vu comme une partie de la mémoire RAM qui va permettre à certains registres du CPU d'emmagasiner ou d'aller lire l'information sur le stack. Et pour y arriver, ça prend un registre dans le CPU qui contient l'adresse du stack. Et ce registre-là, dans le CPU qui contient l'adresse du stack, on l'appelle le stack pointer. Et il consiste finalement en deux bytes. Donc, le stack pointer, le stack register, en fait, va contenir deux bytes. Donc, un byte pour la partie low et un byte pour la partie high. C'est ce qu'on appelle le stack pointer. Ce stack pointer est situé dans la mémoire IU memory. Et pour nous permettre au registre du CPU d'accéder, donc, le stack, on utilise la directive push. Donc, ça se résume ainsi. Ici, nous avons le CPU. Nous avons le stack. Alors, si on veut écrire le contenu d'un registre dans le stack, on va utiliser la méthode push. La directive push. Et si on veut lire le contenu du stack à partir du CPU, on va utiliser la directive pop. Donc, ce sont les deux directives que l'on voit ici. Donc, le push me permet de mettre la valeur d'un registre dans le stack. Et le pop me permet de lire une valeur du stack à partir du CPU. Donc, le stack pointer est situé dans le IU memory. Et le stack comme tel, lui, va être ce qu'on appelle un LIFO. Un last in, first out. Donc, le stack, c'est comme une pile, finalement. Et le dernier élément qui va avoir été inséré va être le premier élément à sortir de la pile. Donc, du stack. Et on va voir qu'au fur et à mesure, le stack pointer va toujours pointer à l'adresse la plus élevée du stack. Et au fur et à mesure qu'on va écrire dans le stack, l'adresse va être décrémentée. L'adresse va être décrémentée parce que l'adresse 0 est en haut et l'adresse maximale du stack est en bas. Donc, si on voit un exemple de ce qui vient d'être dit, on a ici, donc, un programme. Et on va voir ici l'initialisation du stack pointer. Donc, on a ici le stack pointer qui n'est pas initialisé. Donc, les premières lignes de code, ici, vont permettre, les quatre premières lignes de code, vont permettre d'initialiser le pointeur à l'adresse la plus élevée de la mémoire RAM. Encore une fois, parce que le stack est un LIFO, un last in, first out. Et chaque fois qu'on va ajouter ou qu'on va ajouter une donnée dans le stack, son pointeur va être décrémenté. Allons-y pour l'exécution. Donc, ici, on a fait un I RAM END. RAM END, c'est, en fait, la mémoire la plus élevée de la mémoire RAM. C'est l'adresse la plus élevée de la mémoire RAM. Et comme le stack pointer a 16 bits, donc, je dois, premièrement, et que, ici, dans la mémoire RAM, j'ai seulement 8 bits de large, je vais devoir prendre deux cases de mémoire pour écrire l'adresse, étant donné que, ici, j'ai juste 8 bits de large, mais que l'adresse de la mémoire RAM la plus élevée contient plus que 8 bits. Alors, la première partie, donc, ici, on a le stack pointer high. On va écrire, donc, l'adresse, la partie de l'adresse élevée à cet endroit-là. Donc, vérifiez bien. Pourquoi je vais faire out, ici? Parce qu'on a vu que, dans la IOMemory, la façon d'écrire dans la IOMemory, c'est avec la directive out. Donc, je vais écrire dans le contenu de l'adresse 7, ce qui contient la partie haute de l'adresse la plus élevée de la RAM, dans le 8 bits, le registre 8 bits, qui est le stack pointer high. Alors, regardez bien ce qui va s'inscrire, ici. Donc, Donc, on voit que mon stack pointer est allé pointer à l'adresse la plus élevée. Et donc, là, ici, au fur et à mesure que je vais écrire, inscrire dans le registre, donc, je mets la valeur, par exemple, 10 en exo dans le registre 20. Donc, ma valeur est inscrite. Je mets la valeur 20 en exo décimal dans le registre 21. Et voilà. Et je mets la valeur 30 en exo décimal dans le registre 22. Ici. Et là, je fais un push. Le push va prendre la valeur du registre 20 et le mettre sur le stack. Donc, dans le registre 20, il y avait la valeur 10, et cette valeur-là a été mise sur le stack. Et, le stack pointer a été décrémenté. On va y avoir un autre push. Maintenant, c'est la valeur du registre 21, qui contient 20 exo décimales, qui est mis dans le stack, et mon stack pointer est décrémenté. Et un troisième push, la valeur du registre 22, qui est 30 en exo décimal, va être mis sur le stack. et mon stack pointer est décrémenté. Maintenant, on va utiliser la méthode pop pour lire le contenu du stack et le mettre dans les registres. Cette fois-là, donc, on veut lire la première valeur du stack, donc, ici, 30 exo décimales, qu'on va mettre dans le registre 21. On va voir. Alors, la valeur, voilà, on vient de lire la première valeur sur le dessus de la pile du stack, pour la mettre dans le registre 21. Et je vais continuer. Une deuxième directive pop, cette fois-là, la valeur qui est sur la pile du stack, je veux la mettre sur le registre R0. Voilà. Et ma dernière instruction pop, va lire l'instruction sur le dessus de la pile. Il ne m'en reste qu'une, dans le cas présent. Et on va le mettre dans le registre 20. Voilà. Et donc, ici, on fait un... Bon, un relative jump à l'étiquette à 1, donc, c'est une boucle infinie. Lors d'une appel de fonction, le stack va être mis à la contribution, puisque lorsque l'on est dans du code, on exécute du code, et qu'il y a un appel de fonction d'une sous-routine, qu'est-ce qui va se produire? C'est que, à l'appel de la sous-routine, l'adresse de l'instruction suivante est mise sur le stack. Donc, l'adresse de l'instruction suivante, l'instruction suivante du casque, c'est le LDI, l'adresse de cette instruction-ci est mise sur le stack. Et le contrôle de l'exécution du programme est passé à la sous-routine, parce que le programme counter va, dorénavant, pointer vers l'adresse de cette sous-routine-là. La sous-routine va s'exécuter. Toute sous-routine doit obligatoirement avoir l'instruction RET, RET. Pourquoi? Parce que cette instruction doit être à la toute fin de la sous-routine. RET est l'instruction qui, lorsque la sous-routine se sera exécutée, va faire en sorte que le contenu sur la pile du stack soit mise dans le programme counter. et comme la valeur sur la pile du stack, c'est l'adresse de l'instruction suivante où est-ce qu'on était, eh bien, le programme counter va pointer là où on doit retourner. Donc, c'est un peu ici ce que l'on va représenter un petit peu plus dynamiquement. Donc, tout d'abord, on remarque ici qu'il y a une sous-routine. La sous-routine est à l'adresse A. Donc, ici, l'appel de la fonction de la sous-routine est à l'adresse 6. Donc, ceci, cette instruction-là, on a donc l'opcode et l'opérande. L'opérande étant l'adresse de la sous-routine A. Alors, on va voir ce qui se produit ici. Évidemment, les quatre premières lignes, c'était pour initialiser le stack pointer. à l'adresse la plus élevée de la mémoire RAM. Donc, on exécute notre première ligne de code. On exécute notre deuxième ligne de code. Et nous sommes rendus à l'appel de la sous-routine. Alors là, l'adresse de l'instruction suivante, c'est-à-dire ici, va être inscrite sur le stack. Donc, l'adresse 8 va être inscrite sur le stack. Mais, comme c'est une adresse qui est sur deux bytes et que la largeur de la mémoire RAM est de 8 bits, donc, on prend donc deux cases mémoires pour inscrire l'adresse. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Mon program counter pointe maintenant vers l'adresse de la sous-routine. Alors, on va exécuter la sous-routine. Et il y a la directive RET à la toute fin de la sous-routine qui, elle, va prendre le contenu disponible sur la pile du stack et la remettre dans le program counter. En l'occurrence, 0, 0, 0, 8 va être replacée dans le program counter pour retourner là où on était, à la prochaine exécution de l'instruction dans le program. Donc, RET ici qui s'exécute. Remarquons, donc, le contenu du stack disponible est remis dans le program counter et donc, je retourne à l'adresse 0, 0, 0, 8 la prochaine ligne à exécuter après l'appel de la fonction. Et ici, donc, je fais un jump, donc, ça fait une boucle infinie. Voyons voir maintenant les délais dans les boucles. Donc, c'est important les délais dans les boucles puisque le temps d'exécution parfois doit être très rapide. par contre, on doit parfois introduire des délais pour laisser le temps aux opérations de s'effectuer ou de faire une acquisition sur un port d'entrée. Donc, les délais sont importants. Dans un autre chapitre, on verra qu'il y a une fonctionnalité qu'on appelle les timer qui sont une façon beaucoup plus efficace de gérer les délais. Maintenant, là ici, on va voir comment faire des délais simples en utilisant des instructions d'assembleur. On va avoir une petite notion. C'est que normalement, une horloge comme celle que l'on utilise sur le microprocesseur 328p a une fréquence de 16 MHz. Maintenant, qu'est-ce qu'une fréquence? Évidemment, lorsqu'on parle d'une onde, on voit qu'elle se répète l'onde se répète. Donc, c'est un signal périodique. Donc, ce qu'on appelle en fait un cycle, c'est lorsque l'onde a effectué un cycle complet qu'elle va répéter par la suite. Et donc, je pars de zéro, je fais ça ici et je reviens. Ceci constitue un cycle. lorsque je considère donc la fréquence, mais ça prend un certain temps au niveau temporel pour effectuer ce cycle. C'est ce qu'on appelle la période du cycle. Et la relation entre la fréquence et la période est la suivante. La période est égale à 1 sur la fréquence. Donc, en l'occurrence, ici, si je voulais déterminer la période d'un cycle d'horloge de notre microcontrôleur, ça serait 1 sur 16 fois 10 à 6 MHz 10 exposant 6. Donc, ici, on a notre microcontrôleur avec 28 broches. On voit que notre microcontrôleur est alimenté par un cristal. En fait, ici, dans le dessin, notre oscillateur est ici, représenté ici. Cet oscillateur est de 16 MHz. Maintenant, si je veux avoir la période d'un cycle d'horloge qui va correspondre à un cycle machine, c'est-à-dire le temps pour effectuer une opération dans le CPU. Alors, si je veux terminer ce machine cycle, donc, le temps d'exécution d'une instruction dans le CPU, je fais 1 sur la fréquence de l'oscillateur et donc, ça va me donner 62.5 nanosecondes des nanodis exposant moins 9. On va y avoir un exemple. J'ai ici un programme. Donc, on va essayer de calculer le temps du délai. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on fait un LDI, load immediate, un deuxième load immediate, un troisième load immediate, on fait un ADD et un deuxième ADD. Alors, ça ici, ces instructions s'exécutent sur un cycle d'horloge. Donc, en termes de cycle, chaque instruction aussi prend un cycle pour un total de 5 cycles et j'ai calculé précédemment qu'un cycle d'horloge est de 62.5 nanosecondes que je multiplie par 5, donc, j'obtiens le temps d'exécution de ces 5 instructions. Voyons un autre exemple que vous avez voici. On implique une boucle. Donc, j'ai une boucle ici, Branch of Matic Wall, qui va brancher tant que la valeur du compteur R16 ne sera pas une valeur 0. Lorsqu' une boucle conditionnelle boucle, elle prend deux cycles de la machine. C'est une pénalité. et lorsqu'elle ne boucle pas parce qu'il y a une certaine condition, par exemple, dans le cas ici, si R16 est 0, on ne bouclera pas, donc, ça va être seulement une instruction. Évidemment, la pénalité dont je mentionnais tantôt. Alors, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la boucle, parce que lorsque je suis intéressé à déterminer le délai d'une opération, généralement, c'est la boucle introduite pour introduire le délai auquel je vais m'arrêter et pas nécessairement les instructions à l'extérieur de la boucle. Donc, dans ce cas-ci, si je m'intéresse à la boucle seulement, on voit que le HAL me prend une instruction, un cycle d'horloge, le décrémente un cycle d'horloge et pendant que je boucle, ma condition ici, donc ma branche, va me prendre deux cycles de la machine. et on regarde la valeur du compteur qui est 100. Or, ça veut dire que je vais brancher, donc je vais faire le saut pendant 100 fois, juste parce que la valeur R16 soit 0, mais je pars à une valeur 100. Or, ici, je vais multiplier par 100 parce que ces opérations-là vont être effectuées 100 fois. Donc, ces opérations-ci vont être dans la boucle et vont être effectuées 100 fois. Évidemment, ici, c'est 200, c'est 2 fois 100 qui va être 200 parce que pendant que je branche, pendant que j'effectue ma loupe, ma boucle, à ce moment-là, ça vaut 2 cycles d'instruction. Évidemment, la dernière, quand on va être 0, va avoir seulement 1, donc je devrais soustraire 1, mais comme j'avais celle-ci que je dois, que je pourrais venir compte, donc c'est équivalent à 400. un autre exemple avec une branche. Donc, cette fois-ci, j'ai branch if not equal again, mon étiquette ici, et j'ai ce qu'on appelle ici une instruction no op, qui est pour no operation. c'est une instruction qui prend 2 bytes de mémoire programme et qui ne fait absolument rien. Donc, c'est pour introduire finalement un délai d'un cycle d'horloge. Mais, l'utiliser cette instruction-là pour introduire un délai a un impact sur l'utilisation de la mémoire comme ici. Je mets 2 no op consécutifs, eh bien, je vais introduire un délai d'un cycle machine, mais ça vient de me coûter 2 bytes de mémoire programme. 2 bytes également. Donc, on va voir plus tard qu'il y a des moyens plus efficaces d'introduire des délais dans les programmes. Surtout lorsque la mémoire n'est pas en quantité phénoménale, donc la mémoire est une denrée rare dans les micro-controllers, il faut l'utiliser efficacement. Envoyons ici, donc, dans notre boucle, le no op c'est un cycle machine, un cycle d'horloge, le deuxième également. Je décrémente un cycle d'horloge et mon branch if not equal, lorsque je branche, ça compte pour deux cycles d'horloge. Donc, on se concentre sur notre boucle et donc, on va brancher pendant 50 fois parce que jusqu'à que notre compteur soit 0, il est à 50, donc c'est sûr que ces opérations-ci vont être effectuées 50 fois, fois 50, fois 50, fois 50, fois 50. Évidemment, le dernier branch if not equal, lorsque R16 soit 0, va falloir un seul cycle d'instructions, mais si on prend en considération c'est une instruction qui est ici, ça revient à 4 fois 50. Donc, aussi, on a ici deux boucles. Donc, la première boucle, donc ici, à L1 et ma deuxième à L2. Donc, j'ai un branch chiffre à l'équivalent L2 ici, donc ma première boucle qui va s'exécuter et j'ai ma deuxième boucle qui va s'exécuter ici, sur l'équivalent L1. Donc, finalement, la L1, la boucle L1 va répéter un certain nombre de fois la boucle L2. Voyons la boucle interne. Alors, elle va utiliser le compteur R16, R16 qui est 50. Donc, ces instructions-là vont être répétées 50 fois. La boucle externe qui va répéter ma boucle interne va la faire pendant combien de fois? Bien, elle va se servir du compteur R17 qui contient 20. Donc, on va multiplier par 20. Donc, à l'intérieur, c'est multiplié par 50. À l'extérieur, multiplié par 20. Donc, tout ce qui est de la boucle extérieure est multiplié par 20. Tout ce qui est de la boucle intérieure est multiplié par 50. Mais comme ma petite boucle est répétée 20 fois, on multiplie par 20. Voilà, donc, ce qui constituait le module cinq.